Hello everybody ! Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, nous allons parler des règles applicables pour voyager vers la Thaïlande ou plus particulièrement pour arriver jusqu'à Koh Samui. Nous allons parler du Thailand Pass, step by step. Nous allons parler des règles applicables pour entrer en Thaïlande. Nous allons parler des Thailand Entry Rules, how to travel to Koh Samui. Nous allons parler des règles applicables pour arriver à Koh Samui, les règles applicables pour entrer en Thaïlande aujourd'hui. Nous allons parler du Thailand Pass et des règles applicables aujourd'hui et surtout à compter du 1er février 2022. C'est parti ! Nous allons parler des règles applicables pour arriver à Koh Samui, les règles applicables pour entrer en Thaïlande aujourd'hui. Les règles en Thaïlande évoluent, c'est pourquoi il est également nécessaire de faire régulièrement des mises à jour. Les règles pour voyager vers Koh Samui sont celles applicables à compter de demain, 1er février 2022. A partir de 9h du matin, heure en Thaïlande, c'est-à-dire 3h du matin en France, vous pourrez faire à nouveau des demandes de Thailand Pass. Voilà donc, step by step, comment ça se passe pour demander votre Test & Go et obtenir votre Thailand Pass. Le programme Test & Go est destiné aux personnes entièrement vaccinées ou considérées comme telles. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo les textes en vigueur. Le programme Test & Go est également applicable à toutes les personnes qui se présenteront à l'aéroport munies d'un test PCR datant de moins de 72 heures. Les 72 heures sont les 72 heures qui précèdent votre décollage depuis l'Europe. Les résultats de ce test PCR doivent être fournis en anglais. C'est important de le demander à votre laboratoire. Et toutes ces règles sont applicables à tous les adultes de plus de 18 ans. Attention, certaines compagnies exigent un test PCR datant de moins de 48 heures. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès de la compagnie aérienne qui va vous amener jusqu'en Thaïlande. Il se peut que votre test revienne positif parce que vous avez eu un Covid il y a quelques temps. Si vous avez eu le Covid il y a plus de 14 jours et moins de 90 jours, cela peut être considéré comme étant un Covid soigné. Il faut là aussi se renseigner auprès de votre compagnie aérienne parce que certaines émettent certaines restrictions. Pour pouvoir bénéficier du programme Test & Go, voici les différents éléments. Vous devez présenter un certificat d'assurance qui vous couvre à hauteur de 50 000 $. Il se peut que votre assurance habitation ou votre carte bancaire vous couvre pour le Covid. Donc bien vérifier sur votre contrat ou auprès de votre compagnie. Pour arriver à Koh Samui, vous devez pouvoir également présenter un vol scellé. Un vol scellé, c'est un vol où vous achetez de bout en bout le trajet Europe-Koh Samui. Il existe actuellement 3 vols qui commencent par le chiffre 5 pour faire la connexion entre votre escale à Bangkok et Koh Samui. Donc vous pouvez tout à fait arriver à Koh Samui au moyen d'un vol Europe-Bangkok-Koh Samui, sous réserve que vous ayez acheté un seul et même billet avec un vol commençant par le chiffre 5. Vous pouvez également arriver à Koh Samui au moyen d'un vol international. Par exemple, il y a quelques vols qui transitent par Singapour et qui viennent directement à Koh Samui. Il n'y en a pas tous les jours, j'en ai repéré quelques fois les lundis ou les jeudis, mais ça existe. Vous devez ensuite pouvoir présenter la réservation de deux nuitées. La première nuitée en Thaïlande et la cinquième nuit en Thaïlande. La première nuit devant impérativement se passer à Koh Samui. Cette nuitée doit impérativement être réalisée dans un hôtel agréé SHA Extra+. Le transfert doit également être réservé auprès de cet hôtel SHA Extra+. Une fois le retour de votre résultat du test PCR négatif, vous pouvez ensuite profiter de cette île merveilleuse de Koh Samui et visiter tout ce que vous voulez. Deuxième, troisième, quatrième et jusqu'au cinquième jour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à Koh Samui et réserver dans un autre établissement. Le cinquième jour, vous devez retourner dans un hôtel agréé SHA Extra+, pour un deuxième test PCR. Une fois que ce deuxième test PCR est revenu, vous pouvez visiter librement Koh Samui et l'ensemble de la Thaïlande. Dans le cadre du programme Test & Go, vous devrez donc présenter la réservation prépayée de ces deux tests PCR et de ces deux nuitées. Attention, il ne faut pas passer par Booking parce que vous n'obtiendrez pas ces packages avec les réservations dans des hôtels agréés SHA Extra+. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo la liste des hôtels qui sont agréés. Vous devrez ensuite compléter le formulaire Thailand Pass directement en ligne. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et une fois en Thaïlande, vous êtes censé télécharger l'application Morshana. Attention, certaines compagnies exigent des tests PCR 48 heures avant le départ. Ils exigent aussi pour les enfants. Donc, il faut bien se renseigner auprès de votre compagnie. Ce programme Test & Go est donc applicable à partir du 1er février 2022. Pour tous ceux qui détenaient leur Test & Go obtenu avant le 21 décembre 2021, les règles ne changent pas pour vous. Vous devez toujours réaliser un deuxième test PCR le cinquième ou le sixième jour. La différence, c'est que celui-ci vous est offert au moyen d'un petit papier rose qui vous sera remis à l'aéroport à votre arrivée en Thailand. Les autres options pour arriver à Koh Samui sont les Samui Sandbox. La Samui Sandbox est à peu près le même contexte, sauf que vous restez pendant sept nuits dans un hôtel agréé SHA Extra Plus. Les règles sont sensiblement les mêmes. Je mettrai en lien de cette vidéo des explications pour obtenir la Samui Sandbox. Pour ceux qui ne sont pas du tout vaccinés, il vous reste encore l'alternative quarantine qui vous impose une quarantaine de dix jours. Voici donc les règles applicables à partir du 1er février 2022. J'espère qu'avec le temps, on reviendra à minima au programme Test & Go avec une seule nuitée à l'arrivée qui me paraissait être un bon compromis acceptable par tous. Pour l'instant, il faut observer le Test & Go avec une nuitée le 1er, le 5e jour, avec deux tests PCR ces jours-là. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.